Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce qu'on va parler de parfums au chocolat et moi j'adore le chocolat. Alors on va découvrir des parfums qui sont parfois fruités, parfois boisés, parfois florals. Alors bienvenue dans cette belle découverte des parfums chocolatés pour la Saint Valentin qui s'en vient. On commence avec Chocolate Creedy de Montal. C'est vraiment un parfum où on sent la tablette de chocolat. C'est un chocolat au lait qui est vraiment crémeux. Il y a un petit peu d'autres éléments dans ce parfum. Il y a un peu d'orange, un peu de vanille, mais ce qu'on sent là c'est exactement ça. C'est du chocolat. Alors quand vous le mettez sur vous, bien vous sentez le chocolat, les gens trouvent que vous sentez le chocolat et ça sent le chocolat. Donc c'est vraiment un parfum pour les amoureux du chocolat. Ensuite, il y a Comptoir Sud Pacifique qui fait aussi un amour de cacao qui va ressembler aussi à Chocolate Creedy de Montal. Donc c'est deux parfums peut-être un petit peu moins chers que les autres que je vais vous présenter, mais qui sont très intéressants à aller découvrir pour les amoureux de chocolat. Pour des parfums chocolatés un peu fruités, on va aller voir le gourmandique orange de la maison Pana London. C'est un extrait de parfum. Donc c'est vraiment un parfum qui va sourire avec vraiment une belle orange juteuse, une vanille, puis un peu d'essence de chocolat et du chocolat noir. Ce parfum, il dure assez longtemps, il a une bonne tenue. C'est un parfum qui va être un petit peu plus sucré pour les gens qui aiment le sucré. Puis le chocolat, il va apparaître un petit peu plus tard. Donc c'est moins in your face le chocolat, mais c'est quand même un beau choix cette maison de parfum Pana London. Maintenant, je vous présente de la maison Nishané. C'est le Passion Choco. Ici alors, on est encore dans les fruits, mais attention là. On s'en va dans les fruits de la Passion. Il y a du pamplemousse aussi, mais c'est beaucoup les fruits de la Passion qui ressort quand je l'essaie sur ma peau. C'est vraiment ça. Il y a aussi un peu de café et des fruits de la Passion qui restent vraiment très présents. C'est léger, c'est délicat. C'est quand même un beau parfum. Alors, Passion Choco de ces Nishané. Alors, dans les parfums un peu fruités, on ne peut pas passer sous silence la maison de parfum Nobile 1942. C'est une maison italienne. Ici, on a, ça s'appelle la Danza dell'libellule. Alors, c'est la libellule qui danse. Alors, on peut s'imaginer une libellule qui danse sur l'eau. Ce parfum-là, c'est vraiment, c'est la pomme rouge croquante. J'ai essayé la pomme verte et la pomme rouge, mais ça sent vraiment la pomme rouge croquante. C'est un parfum au chocolat, mais qui va être très frais, contrairement à la plupart des autres que je vais vous présenter. C'est pas liquoreux. C'est vraiment frais. Alors, il va y avoir aussi du cèdre, l'essence de cèdre qui va soutenir le parfum avec un petit peu de cannelle. Puis après ça, le cacao va arriver ensuite. Après quelques minutes, le cacao va arriver. Il va tenir très longtemps sur la peau. C'est un parfum qui est joyeux. La maison Nobile a aussi, je le tiens à mentionner un coffret qui s'appelle le petit chocolatier. Et dans ce coffret-là, il y a trois parfums. Et il y a un qui s'appelle confiture, l'autre praline et l'autre chocolat noir. Ceux-là, je ne l'ai pas senti, mais je suis bien intéressée. On dit que c'est des parfums pour petits et grands. Alors, c'est sûr que ça doit être un peu chargé en sucre. Je ne sais pas, mais ça vaut la peine d'aller les découvrir. Maintenant, je vous présente Ex-Idolo. La maison Ex-Idolo, c'est Love and Crime. C'est vraiment un très gros vendeur, ce parfum-là. C'est un parfum encore avec du fruité parce qu'il y a de la mandarine. Mais c'est une mandarine qui, pour moi, ressort assez citronnée, autant sur la touche ici que sur ma peau. Il y a des fleurs blanches. Et ici, pour faire simple, ça sent le gâteau des anges. Un gâteau éponge à la vanille avec un soupçon de cacao saupoudré dessus. C'est un très beau parfum gourmand. C'est une valeur sûre. Il a une super bonne tenue, une bonne projection. C'est un parfum qui est très, très facile à porter. Il plaira à beaucoup de gens. Donc, Love and Crime. Et pour sentir le gâteau à la vanille saupoudré de cacao. Dans une autre de mes vidéos, je vous ai parlé de la Anima Dulcis de la maison Arquiste. Alors ici, on retourne voir Anima Dulcis. Ici, on est dans le Mexique. C'est le chocolat chaud dans sa version mexicaine. Alors, on a de l'absolu de cacao, l'infusion de piment qui est très présente dans ce parfum-là. Avec un peu de vanille et de cannelle. Mais ce qui est présent là, c'est le piment. Mais un piment super bien dosé. Il est très bien représenté dans ce parfum. C'est une très belle composition. C'est un parfum qui est quand même assez liquoreux. Moi, je l'aime beaucoup. Il tient bien. C'est un de mes grands favoris des parfums au chocolat. Bien, celui-ci, c'est vraiment de l'absolu de cacao qui est présent ici. Alors maintenant, je vous présente Anti-Blues de Pierre-Guillaume Paris. Ça, c'est une découverte faite grâce à Dépendance Sans Terre, une collègue YouTubeuse française. Alors ici, là, je vous compte une petite anecdote. Cette semaine, je suis allée travailler. Puis bon, j'ai eu des parfums au chocolat toute la semaine sur moi. Et j'avais celui-là plus deux autres. Et puis, j'étais dans mon auto et j'étais joyeuse. Et puis là, je me suis dit, c'est peut-être Anti-Blues qui me donne cet effet-là. Alors ici, là, on va retrouver du chocolat noir qui va être en note de tête. Et ensuite, en note de cœur, il va y avoir du cacao. Donc, ici, c'est très concentré quand même en chocolat. Mais c'est très bien composé. Alors, vous n'avez pas l'air de sentir une tablette de chocolat. Mais on le sent quand même assez facilement qu'il y a du cacao et du chocolat. Il y a aussi du pamplemousse, des résines, de l'encens, du vitivère. Et il va y avoir du cuir aussi, du tabac et des notes boisées. C'est vraiment un parfum très unisexe. C'est un parfum, je le redis, la composition, elle est fabuleuse. Il tient vraiment très longtemps sur la peau. C'est vraiment un parfum qui nous met de bonne humeur et qui en met de la bonne humeur dans toute notre journée. Maintenant, on s'en va dans un hiver qui va être beaucoup plus boisé avec centale majuscule de Serge Lutens. Ici, nous sommes dans un beau parfum boisé à souhait, mais vraiment très boisé. Le bois est présent. C'est le centale, mais un centale qui n'est pas du tout velouté. C'est un centale rude, un peu plus aride. Il va y avoir de la rose de Damas et du cacao. C'est trois ingrédients. Ça fait le parfum. C'est une très bonne tenue, un super sillage. Sur ma peau ici, le bois, le bois de centale va être un peu plus sauvage. Dans ce parfum, c'est vraiment l'amertume du cacao qui est présente. Alors, centale majuscule, de la rose, du centale sauvage et de l'amertume du cacao. Ça décrive tout à fait le parfum. Je vous présente le parfum éléphant de la maison de parfum zoologiste, qui est une maison de parfum canadienne. Alors ici, je vais m'en mettre un petit peu. C'est un parfum qui est aromatique et boisé. Il y a du thé de Tangeline. Il y a des feuilles vertes. C'est vraiment très vert, ce parfum-là. Il y a du magnolia. Il y a aussi du cacao, de la noix de coco enrobée de jasmin, de l'enceinte du patchouli. Le côté terreux du patchouli va un peu soutenir légèrement le cacao qui est présent. Mais il y a tellement de notes dans ce parfum qui sont différentes qu'il faut un nez vraiment très développé pour bien retrouver le cacao. Mais c'est quand même un univers à découvrir, la maison de parfum zoologiste. Donc, éléphant pour un chocolaté aromatique, ôté et très boisé. Allons faire maintenant un tour chez la maison de parfum Fort and Manly, qui est une maison de parfum australienne. Alors, je vous présente dans leur maison de parfum. Ils ont deux parfums un peu chocolatés. Ici, j'ai déjà fait une vidéo sur ce parfum-là. C'est charlatan. Je vous invite à aller la revoir. C'est un parfum... Ah! C'est une belle poire. On est encore un peu dans du fruité, mais plus luxueux, plus développé, moins sucre. C'est vraiment un parfum qui est très beau à l'envolée. La poire est enrobée de chocolat noir dès le départ. On y trouve quelques fleurs, dont du jasmin, de la rose de damas... De damas en français, oui. Et c'est vraiment licoreux. C'est très unisexe. Il y a un sillage et une tenue modérée, ce parfum. Donc, chez Fort and Manly, il y a du chocolat qui est présent, mais ça ne va pas prendre la note principale du parfum. Bon, j'espère que je ne vais pas massacrer le nom du prochain. Il s'appelle Bojnokoff. C'est un parfum qui va être boisé, aromatique, mais en tête de la lavande. Attention! Puis, il va y avoir du chocolat. Un peu, un peu du chocolat noir. Il va y avoir une forte présence, attention, de oud, de vétiver, de bois de gaillac et du cèdre. L'aspect boisé, là, du parfum, il prend rapidement le dessus. Il va laisser juste vraiment une tout petite place au chocolat. Mais la composition du parfum vaut le détour. C'est vraiment un boisé, concentré, avec un beau oud, puis assure une bonne tenue au parfum. Donc, Bojnokoff. Je vous présente un parfum de Kilian. C'est le Black Phantom. J'en ai aussi parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez aller voir. Je dirais qu'on est un petit peu plus du côté masculin. Plusieurs femmes qui le portent. Moi, je le porte sans problème. Mais vous allez sentir le pirate sur un bateau fantôme. Attention! Ici, on a du chocolat noir, du rhum, du caramel et du café. Ce parfum, là, c'est un gourmand avec des notes, également, d'amandes. Il y a une super longévité et un très bon siège. Donc, Black Phantom, c'est un parfum assez luxueux, un peu plus cher aussi, mais qui vaut le détour. C'est aussi un parfum pour les hommes, mais aussi pour les femmes qui sont capables de porter des parfums un peu plus soutenus. Maintenant, on s'en va dans le côté un peu plus floral, poudré, avec une petite touche de chocolat. On y va avec Lilac, là. Vous allez me dire, un parfum au lilas, au chocolat. Et oui! Cet été, j'en ai fait l'expérience, moi-même, avec... J'ai des vieux lilas sur mon terrain. Ils étaient gorgés de fleurs matures. Et oui, dans le vrai lilas, là, on sent des notes chocolatées. Alors ici, là, ce parfum, il est merveilleux. Je l'adore beaucoup, beaucoup. C'est un parfum qui est surprenant. Il y a une très belle interprétation du lilas, avec bien sûr de l'héliotrope, qui va y amener un peu le côté très poudré. Alors, c'est comme un parfum de lilas avec de la poudre de cacao qui poursuit. Il va y avoir du gardenia. Il y a aussi la fève tonka, qui va un peu venir supporter le cacao dans ce parfum-là. Donc, c'est un parfum avec un excellent sillage, une très bonne tenue. C'est une maison de parfum à moige qui est luxueuse. Ce parfum-là, c'est un parfum très féminin et très romantique. C'est un parfum de mariage par excellence. Donc, c'est un parfum excellent pour la Saint-Valentin, si vous aimez le romantisme. Le clou du spectacle maintenant, c'est gourmand, coquin, des élixirs charnels de la maison Guerlain. Alors, c'est mon grand coup de cœur parfum au chocolat de tous les temps et j'en ai essayé plusieurs. C'est mon parfum Saint-Valentin par excellence. Et attention, messieurs, même s'il est rose et même s'il a un look un peu princesse, ça peut aussi bien faire sur un homme. Je l'ai essayé et les messieurs sentaient très bon. C'est un parfum qui serait aussi aphrodisiaque. Attention! Et attendez-vous à avoir de super beaux compliments à porter ce parfum-là. Parce que la plupart des gens, dès qu'on le met, tout le monde aime cette odeur-là. Il y a quelque chose qui vient les chercher. Alors, on a des notes ici. Attendez, je vais m'en mettre. Ce parfum-là. C'est vraiment du chocolat noir, du rhum, du poivre noir et du thé noir. C'est vraiment un amalgame parfait ici, mais le chocolat va toujours rester présent. Et tout au long des heures, le chocolat reste présent. Mais vous vous dites, ça fait beaucoup de noir pour ce parfum qui n'a pourtant rien de sombre. C'est un beau petit rosé. Il y a un côté qui est sexy, envoûtant, addictif. Il y a Christine Nagel qui a travaillé sur ce parfum, Aurélien Guichard et bien sûr Sylvaine Delacourte. C'est une composition parfaite, sans fausses notes, aucune. Ce parfum, c'est comme un coucher, se coucher dans des draps de satin le soir. C'est un peu ça le feeling que ça me fait quand je le porte. C'est un parfum à utiliser sans modération, avec un bon sillage et une bonne tenue. Alors ça, c'est mon coup de cœur pour les parfums de Saint-Valentin. C'est Gourmand Coquin de Guerlain. C'est ce qui conclut notre aventure dans l'univers des parfums chocolatés pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des coups de cœur dans les parfums chocolatés, vous pouvez me les laisser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre.